À la télévision, donc on voit des reproductions de films, et tout d'un coup, pour une raison quelconque, on voit le film sur le grand écran, avec une vraie image, et là, tout d'un coup, le film prend toute sa saveur et toute sa force. Ça m'est arrivé l'autre jour, parce que j'étais en province, et on a fait une projection du tout premier fantôme, ce que j'ai vu une petite fois à la télévision, mais là, on le voyait en copie-restauré sur le grand écran. Et bien, je peux vous dire que c'est formidable, que ça vieille très bien. Et Bonjour Tristesse, c'est le même truc, ça l'est pas, c'est un film qui vieillit remarquablement bien. Je trouve même qu'il est meilleur maintenant, il est comme le bon vin, il est meilleur maintenant que quand on l'a vu à l'époque. Il y a quelque chose qui ressort, une cruauté que nous voyons davantage. C'est un film sous ses dehors, comme ça, tellement charmant, c'est un film vraiment très dur. Et ça, j'apprécie beaucoup, et ça, c'est le talent de Prémy Jean. Alors, si vous avez envie de poser des questions, allez-y. Madame Minette, j'ai eu l'occasion de vous voir il y a deux ans, j'ai des animaux, et j'avais profilé la bataille de Marathon, avec, vous étiez avec Steve Rive, elle était tellement beau, et je vous ai fait un compliment, et vous m'avez dit, oh c'est vieux, vous étiez à colloyer la vie, vous vous rappelez ? Mais oui, je vais peut-être me dire quelque chose. Et bien, c'est plus ancien, Bonjour Tristesse. Oui, Bonjour Tristesse, c'est 1958. Oui, mais c'est sympa, c'est bon, dès quoi ? La bataille de Marathon, ça doit être 63. Oui, la bataille de Marathon. Oui. On m'avait dit que Mylène était très dynamique, alors excuse-moi, je vais reprendre un peu le fil de la rencontre, mais on parlera tout à l'heure de Bonjour Tristesse avant de le lancer, parce que vous en parlez longuement dans votre livre, d'Auto Preminger, de David Nguyen, etc. Donc, encore une fois, un grand merci d'être là cet après-midi. Vous l'êtes à plusieurs titres, et le principal, évidemment, c'est la sortie de votre ouvrage au mois de juin aux éditions Flammarion, « Mes monstres sacrés », qui est une série de portraits des hommes que vous avez fréquentés dans votre vie, que ce soit dans le cinéma ou dans la vie courante. Oui, on m'a fait la réflexion qu'il n'y avait pas de femmes, effectivement, dans ce livre-là, ce premier livre-là, il n'y a pas de femmes. Je pense que les femmes, on peut leur faire... Je mettrais après, si le bouquin marche suffisamment bien, je ferais même mon stress. C'est différent. Parler des femmes, c'est autre chose. Ce n'est pas la même chose. Donc, le premier portrait de cet ouvrage est consacré à Pierre Lazareff, en 1953, puisque vous étiez arrivé à Paris, vous êtes né à Nice, vous étiez arrivé à Paris à l'âge de 13 ans, et votre père vous fait rencontrer, donc, Pierre Lazareff, et comme un petit né de l'histoire, il a un lien également avec « Bonjour Tristesse », on en parlera tout à l'heure. Donc, pourquoi vous avez décidé de débuter votre ouvrage par Pierre Lazareff ? Parce que c'est la première personnalité que j'ai réellement rencontrée dans ce métier-là. C'est la personne la plus importante, qui était le grand patron de presse de François, et François, à l'époque, c'était énorme. Il y avait encore les rotatives, rurées au mur, et on pouvait voir sortir le journal sur papier, c'est comme dans les films américains. C'était absolument fascinant. Et cet homme m'avait incroyablement impressionnée, et je voulais absolument… Voilà, pour moi, c'était la première… J'aurais pu parler, c'est vrai, j'aurais pu parler tout de suite de la première personnalité, c'est-à-dire Jean-Marie, qui était le premier que j'ai vu. Après, j'aurais pu parler de ma grande passion pour Jean-Marie Philippe, parce que c'était mon deuxième monstre sacré. Mais j'ai trouvé que, par rapport au livre et à ce que je voulais raconter, Pierre Nazareff, il avait vraiment tout à fait sa place, parce que c'était la première personne qui, gentiment, m'a dit « Mademoiselle, le jour où vous aurez fait quelque chose, vous pouvez en venir me voir, puis on se verra à ce moment-là. » C'était ça génial. Parce que quand vous débutez le cinéma à 18 ans, vous étiez une folle de cinéma pendant votre adolescence. Ah bah oui, j'ai vu une grande, grande cinéphile. Une grande cinéphile. J'ai presque tout vu. Il y a des films qui m'ont endormie. Qui m'endorment encore, tout en temps, devant la télé. J'ai une grande passion pour le cinéma américain. Et puis j'aime bien les vieux films français, comme Val Bala, comme Félicie d'Anteuil, comme, mon dieu, le Rouge et le Noir. Parlez de l'été. J'aime beaucoup ce cinéma que la Nouvelle Vague a tué, c'est-à-dire tous les grands de l'époque, autant Lara, Duvivier, Clouseau, René Clare. Je les trouve absolument formidables. Après, voilà, Nouvelle Vague est venu avec une nouvelle façon de faire du cinéma qui, effectivement, était innovatrice. Mais ça n'était pas nécessaire de tuer les anciens pour ça. Ils ont quand même tué les anciens. C'est vrai, non ? Mais maintenant, les anciens, on les redécouvre et on voit que c'est quand même un sacrément du bon cinéma. Bien sûr, c'est cher. Bien sûr, on ne fait plus les films... Les films... Je pense que c'est un film de Tanara qui s'appelait « Douce » où ça finissait par l'incendie dans lequel elle mourait, et une société extraordinaire. Plein de souvenirs. Alors, votre livre est assez chronologique dans vos rencontres et on pourrait penser, comme beaucoup de livres dans le milieu du cinéma, tout était formidable, les tournages étaient radieux, tout le monde s'adorait. Et on débute aussi en 1957 avec le film qui a vous révélé, « Les sorcières de Salève ». Je vais vous dire pourquoi c'est chronologique et pourquoi j'ai fait deux tables des matières. Parce que c'est un livre dans lequel on peut facilement zapper. C'est un livre, vous le prenez, vous regardez la table des matières, vous voyez, tiens, elle parle de telle, elle parle de telle, etc. Et vous vous référez à la page et vous trouvez ce que j'ai dit sur cette personne. Mais surtout, pour moi, le film est encore dans chronologie parce que c'est mon évolution de femme à travers ces gens que je rencontre. Moi, je m'aperçois à quel point j'ai échangé, à quel point j'ai évolué, à quel point j'ai avancé. Donc, en dessous de l'anecdote de la personne, il y a aussi mon comportement, comme par exemple, quand à l'époque, c'était dans les années 60, toutes les filles en portée de la fourrure, en portée de la fourrure, en portée de la fourrure. On n'avait aucune notion de la douleur, de la souffrance, de ce que ça représentait. Je me souviens, j'ai dit qu'il y a des photos, la ronde totale avec un manteau en lynx. Alors, évidemment, c'est vrai que le lynx, c'est fabuleux, le lynx. C'est un manteau qui est très chaud et ça pèse 3 grammes. Comme disait Sophia Loren, j'ai le plus beau manteau du monde parce qu'elle avait un manteau zibline qui lui trouvait jusqu'au pied. Et donc, la zibline est la fourrure la plus légère, la plus chère du monde, donc elle en était très fière. Nous, aujourd'hui, Bardot, David Saval, moi, quand on repense à cette époque-là, on meurt de honte et on en vomirait d'avoir fait des choses pareilles. Mais elle, elle est très contente, Sophia Loren, elle aime beaucoup son manteau. Je ne sais pas si on aura le temps d'en parler, mais c'est la défense de la cause animale. Aujourd'hui, il faut surtout lutter pour l'expérimentation animale parce qu'on voit qu'on est en train de faire venir des primates à qui on fait subir des choses absolument atroces alors qu'on sait que maintenant, l'ADN des animaux n'est pas le même que le nôtre et que les expériences sur les animaux ne servent à rien. Il faut se bagarrer et puis c'est une bagarre sans fin parce que ça fait gagner tellement d'argent, vous comprenez, aux labos, aux trafiquants, à ceux qui les amènent. C'est ça le problème. Avant ça, avec ça, vous êtes un gars, les lobbies fantastiques. Vous pouvez gueuler comme un putoir en disant que c'est ignoble, il faut que ça cesse. 50 personnes ici ou 50 000 personnes vont gueuler ça. Mais les lobbies disent qu'ils nous foutent la paix. Et puis il faut faire attention parce qu'ils peuvent vous tuer. Vous pouvez vous faire converser en traversant la rue. Ils ne sont pas blancs bleus ces gens-là. Ils font peur. Il faut peut-être aussi que l'homme se prête lui-même à des expériences. Il paraît que ça se fait en Amérique. Il paraît qu'il y a des prisonniers volontaires dans certaines prisons. Je veux dire, il y a ça aussi. Je veux dire, on peut être, vouloir ou donner son corps ou donner ses organes ou même éventuellement participer à des opérations ou on ne t'en regarde. Oui, voilà. Ce sera l'objet d'un grand débat un jour. Un grand débat un petit peu. Vous avez raison. Moi, je voulais revenir sur les sorcières de Salem en 1957 qui est vraiment le rôle qui vous révèle. Vous avez une étoile de cristal pour en parler. C'est grâce à ce rôle qu'Autopriminger va vous repérer. Il fera appel à vous. Et comme je disais tout à l'heure, votre livre, ce n'est pas que des portraits radieux. Je sais qu'on vous a beaucoup posé la question concernant mon temps et signoré sur les sorcières de Salem. Mais je sais que vous en gardez un très mauvais souvenir. Mais c'est la seule fois où on dira du mal éventuellement de vos rencontres. Les sorcières de Salem en 1957. Parlons que du positif. De toute façon, il n'y a rien à dire. Je l'ai dit dans tous les sens. Et quand je suis allée un jour à la radio, j'avais son petit-fils, le petit-fils de Simone qui était là. Donc j'étais très inquiète en disant comment va-t-il. Non, je ne sais pas. Il m'a dit mais Mylène, ne vous en faites pas parce que ma grand-mère est dix fois pire que ce que vous dites. Ça va. Donc en tout cas, c'est le rôle qui va vous révéler en 1957. Là, vous allez devenir... Comme quoi ? On peut être une très très grande actrice et une peau d'amour. Non, n'empêche pas. Parce que c'est une grande grande actrice. C'est une actrice extraordinaire. Bah ouais, trop bête. Donc c'est le rôle qui va vous révéler. Il va y avoir un enchaînement de grands rôles. Vous allez devenir donc une grande actrice vraiment populaire des années 60. Vous le savez tous, évidemment. J'ai revu récemment Chercher l'idole, par exemple. Vous savez quand même... Ou le personnage principal c'est Mylène de Mongeau, une star de cinéma que le général de Gaulle doit recevoir. C'est-à-dire qu'en 1963, vous n'avez même pu interpréter des rôles. Vous étiez vous-même au cinéma. Donc, grand souvenir ou pas Chercher l'idole ? Pour moi, c'est le seul souvenir de savoir, parce que je l'ai appris plus tard, que Marc Simenon qui allait devenir mon mari pendant 35 ans, sur ce film-là, était premier assistant. Et que le jour où je suis venue tourner, parce que je ne tournais qu'une seule journée, il paraît que je l'ai vue toute la journée et je n'ai rien vu du tout. Je n'ai pas eu de coup de foudre. Je ne suis même pas remarquée. Comme quoi, les actrices, c'est ce nomme. Je ne regardais pas les premiers assistants. Frottin, frottin. Chercher l'idole, c'est 63. Difficile de ne pas vous recevoir et de ne pas parler de Fantomas, Hylaine, en 1964. C'est trois films. C'est près de 13 millions d'entrées sur les trois films. Des rediffusions, on l'a tous vu. Il repasse encore lundi sur France 3. avec Louis de Funès. Je voulais qu'on en parle évidemment. Mais on peut en parler simplement. On peut dire que nous devons, c'est Galabruc qui a dit ça l'autre jour, il a dit que nous devons notre survie en tant qu'acteur, parce qu'on voit tellement de gens aujourd'hui qui sont déjà oubliés depuis longtemps, que de Funès traverse le temps d'une façon absolument extraordinaire. et que quand je faisais mes premiers Fantomas, c'est que je disais aux journalistes et aux critiques « c'est un acteur extraordinaire, c'est un type extraordinaire », tout le monde me disait « mais non, il est ridicule, il en fait des tonnes, il est grotesque ». Et je me suis beaucoup, beaucoup agrée pour lui. Donc quand je vois aujourd'hui l'ampleur qu'il a pris, ça fait plaisir quand même. C'est quelque chose d'extraordinaire. Et justement, avant qu'on soit dans la salle, j'ai discuté, j'ai acheté comme ça, parce qu'il y a sur le marché des mecs qui vendent des films pas chers du tout. Donc j'ai acheté Joe, que je n'avais jamais vu. Et je veux dire que dans Joe, il est extraordinaire. Il y a des scènes, il y a deux scènes avec Bernard Blier qui sont à tomber, à tomber, c'est plein d'inventions. On se rend compte, moi qui le connais bien, je savais bien, je sais bien ce qui est écrit sur le scénario, quand on prend le scénario, et puis je vois qu'elle est là-bas du texte qui est écrit comme ça et de la part de l'inventivité de l'acteur et de l'inventivité de Funès. C'est extraordinaire. C'est jouissif. Vraiment. Vraiment. Donc votre livre fourmi d'anecdotes croustillantes, il y a notamment celle de la fin de Louis de Funès sur les tournages, qui était toujours à épier le nombre de minutes qu'il passait avec vous. Ah, normalité, j'allouse de la peau, c'est normal. Ah, il était nulifique quand même, il ne faut pas charrier, donc c'est normal qu'elle ait été jalouse. Et puis avec ma belle robe, la tante vue dans le Thomas 2, ma robe transparente, qui vraiment pèse 3 grammes, très décolletée, tout ça, c'est moi qui l'avais dessinée, super sexy, il y avait la robe, alors évidemment, ça m'énervait. Est-ce que votre principal fait de résistance n'est pas d'avoir cédé, ne l'avoir jamais, pardon, cédé à Alain Delon, malgré ses nombreuses avances ? Je ne vois pas ce que ça allait que ce rendait bien de ne pas céder à Alain Delon, c'est un mec comme un autre quand même pas charrier. Si vous avez eu Alain Delon, lui était beau, et alors George Marshall aussi était beau, André Vidal aussi était beau, alors il faudrait coucher avec tous les mecs parce qu'ils sont beaux, comme eux vous êtes fous, aux autres. Vous n'étiez pas obligés d'applaudir. C'est vrai, il était très beau. Oui mais il était con comme un balai. C'est pas comme tous les messieurs univers, vous ne pouvez pas passer votre vie à faire du body bleeding et à vous confier les mecs taureaux et en même temps à parler de Nietzsche et de Karl Marx, quand même, ça ne va pas ensemble. Mais il était très sympa. Et alors très très simple cet homme-là parce qu'il m'a dit un jour, je ne suis pas douée, le cinéma ne m'intéresse pas du tout, moi je fais du cinéma pour m'acheter ma ferme au Texas avec mes chevaux. Et il était à ce point de dire que tout son cachet, tout son argent partait vraiment dans un compte en banque pour acheter son ranch. Son ranch, pas une ferme, son ranch. Et quand le producteur italien voulait le faire sortir, le faire aller quelque part, il disait ok, il faut que je me fasse un smoking, vous le louez, moi je n'ai pas de vêtements, moi j'ai un t-shirt et un gis. Et quand il a fini sa carrière, parce qu'il n'a pas fait que celui-là, il a fait pas mal de films, il a pris son argent, il a eu son ranch, il a fait sa verre, mais il était très content, il s'est attiré du cinéma. donc son objectif était très bien, c'était un mec très simple. Mais il est mort maintenant, malheureusement. On va bien, on va tous plonger, il passait tout et trois fois. C'est la seule chose sur laquelle on ne peut pas zapper. Par contre, il y a un grand comédien pour lequel vous avez beaucoup d'affection, c'est Jean-Paul Belmandeau. Mais oui, de l'affection, parce que c'est comme un confrère, c'est un gros potage, c'est un phénomène. Il avait une vivacité, mon film préféré, celui qui pour moi, lui ressemble le plus, c'est ce film que j'attends qui s'appelle Le Magnifique. D'abord, je trouve que c'est extraordinaire sur le cinéma, vous pouvez écrire quand vous écrivez un personnage, vous l'écrivez, puis il saute là, et puis non, il ne saute pas là, ça m'énerve, vous vous gommez, et puis elle fait ça. Et j'adore ce film. Donc j'aime beaucoup Belmandeau avec tout ce qu'il représente, et avec le fait que quand je l'ai connu tout jeune, tout le monde disait « Ah, il est lé, c'est un Michel Simon jeune, il ne fera jamais rien. » Il est vraiment, il s'en vient tromper. Il ne faut jamais mettre en avance, finalement. Parce que toutes les choses qui marchent bien, c'est toujours celles qui sont les plus dures à imposer au début, je vous assure. En ce moment, on est en train de se bagarrer pour un film qui s'appelle « Lédie Solange ». Et Lédie Solange, c'est l'histoire qui se passe dans une maison de retraite de vieux, mais un peu de rêve, un peu comme dans Grand Budapest Hotel, et les gens qui sont là-dedans, ils veulent encore aimer. Ils veulent encore avoir des histoires, ils ont encore une sexualité. Donc on essaie de vendre ça au distributeur. Je vous jure qu'on a un mal fou. Le distributeur, il vous dit « Oh, on ne veut pas de films de vieux. » C'est incroyable, hein ? Alors, si ça marche, si on arrive à faire ce film, et s'il marche, alors là, vous serez inondés de films de vieux pendant 10 ans. Je suis comme ça. Donc voilà, on pourrait, en tout 52 portraits, vraiment, vous l'avez vu, la franchise est vraiment le trait de caractère, un des traits de caractère principaux de Mylène. Donc voilà, je vous conseille avant de parler du film qu'on va vous présenter ce soir, cet après-midi. J'aurais bien voulu vous parler de Gary Grand, j'aurais bien voulu qu'on parle d'Aline. Mais Gary Cooper, on m'a reprochée de ne pas avoir parlé de Gary Cooper, c'est vrai que j'aurais pu lui subler. Ah ! Il subler. Là, ça fait partie des stars. Il y a Gary Cooper, Gary Grant, John Wayne, ces grands Américains que j'ai rencontrés comme ça, c'est vraiment des mecs incroyables. Il n'y a plus des comme ça. Euh, non. Je ne sais pas si vous aviez deux, trois questions assez rapides à poser à Mylène avant de lancer le film, peut-être. Ben, juste, justement, par rapport à Bonjour Christesse, une pensée pour François Stégan, pour Debrouille Heure, pour David Nivelle, pour Débrouille Heure, pour Richard Sillen, et également pour votre collègue Julien Grégo qui chante dans le film. C'est vrai, quand il est deux sur le pivot, on me dit non. Donc il y a beaucoup de questions à la fois, on va peut-être commencer par Otto Previnger en 1958. Oui, je pense simplement qu'il a fondé beaucoup d'espoir sur Jeanne Seberg et l'échec de Saint-Jean a été un gros coup pour lui parce qu'il avait un contrat de cinq films, je crois, et elle aussi en a été extrêmement malheureuse et quand on est arrivés au tournage de Bonjour Tristesse, elle portait sur ses épaules le poids de la culpabilité de dire je fais un film avec ce metteur en scène qui m'a donné une chance extraordinaire et j'ai peur, j'ai peur, elle avait peur, elle avait peur pendant Bonjour Tristesse. Et avec ce type d'homme-là, de personnage-là, du caractère comme ça, il ne faut surtout pas avoir peur. C'est pour ça que je me suis bien entendue, c'est que je n'avais pas le rôle principal du film, je n'avais pas le poids du film sur mes épaules et j'étais très jeune et c'est un peu comme je suis aujourd'hui, c'est-à-dire que je n'avais pas du tout, je n'avais aucune appréhension de lui et quand il lui hurlait, je le regardais en me disant vous ne devriez pas hurler comme ça parce que vous allez faire un AVC. Alors ça le désavançait, il était désavançé tandis que la pauvre Jeanne, elle, elle avait peur de lui donc elle était saisie et il en profitait vraiment très très méchant. Il a été très méchant avec lui. Et David Evans, il l'était fantastique ? David Evans, c'était un seigneur, il avait fait partie de ses grands acteurs anglais extraordinaires comme Doug Bogart qui ont la classe des hommes, des merveilleux acteurs, des gens qui ont énormément de classe, énormément d'élégance, beaucoup d'humour et c'est vrai, je l'ai vu se mettre en colère une seule fois quand il était parti tranquillement parce qu'on lui avait donné sa journée et puis tout d'un coup après une gère a changé d'optique et je lui ai dit mais monsieur, vous lui avez donné congé pour la journée et il a dit bon ben j'en ai rien à foutre vous allez me chercher. Et Niven était parti jouer au casino à Douville et donc on a loué un hélicoptère et puis ils ont été le chercher tout de suite pour le ramener sur le plateau ce qui fait qu'il est revenu sur le plateau peut-être probablement une heure et demie deux ans plus tard ben alors là il était ivre de rage là j'ai vu j'ai carrément vu David Niven perdre son flet ou anglais sa politesse sa classe et tout et tout il l'a agonisé ça a été royal alors il était quand même bien embêté et un très bon chapitre effectivement consacré à David Niven avec qui vous racontez notamment quand vous aviez répété ensemble une longue scène en anglais difficile pour vous vous allez la voir tout à l'heure c'est une scène qui est pratiquement je crois il me semble en un plan pour moi qui ne parlait pas anglais c'était difficile et c'est vrai qu'il me faisait répéter il me faisait répéter un jour je lui ai dit tout d'un coup m'a vendu la prise pour déstabiliser l'autre pour gagner la partie il a répété avec moi pourquoi vous êtes tellement gentil il m'a dit cette phrase formidable il m'a dit énormément petit meilleur tu seras meilleur je serai c'est des grands titres c'est formidable et pour terminer un petit mot sur Jenseeber parce que vous savez que l'histoire du Mac Maman est très liée aussi à Jenseeber parce qu'une femme de Sten d'un bout de souffle fut tournée ici en 1959 si vous le voyez elle fuit la police sur les champs et elle vient se réfugier dans cette salle c'est-à-dire en 1959 vous avez été très amie avec Jenseeber oui je suis restée longtemps amie avec elle j'ai beaucoup perdu de vue je n'ai pas tout appris de ce qu'elle avait fait en Amérique de tous ses démêlés avec les Black Hunters et tout ça mais je l'ai refus à Paris après le suicide de ma belle-sœur Marie-Jo et elle était extrêmement frappée et extrêmement pas bien et je me souviens je lui ai dit Jean ça ne va pas du tout il faut que il faut que tu ailles te faire soigner il faut que tu ailles quelque part il faut que tu ailles dormir tu ne peux pas rester comme ça et elle était déjà très détruite et peu de temps après il s'est passé ce qui s'est passé qui était pour moi la chose la plus horrible qu'on puisse imaginer je pense souvent c'était un triste destin il y a des gens qui ont quand même des vies qui ne sont pas faciles et donc cette scène de Je ne sais pas de la boutique se déroule dans cette salle et Jean-Louis Godard lui fait regarder un film d'autopriminger d'ailleurs le mystérieux docteur Corvo la boucle est bouclée autour de ces années voilà vous avez beaucoup d'affection pour ce film avant de le lancer il est ressorti il y a 4 ans avec grand succès vous allez voir le film est projeté en 35 mm vous dites qu'il vit bien comme le bon vin vous me donnerez votre avis c'est intéressant vous me dire on en parle tout à l'heure